Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Propos de l'ambassadeur de France, guerre civile ou pas, il faut la gagner. Homme à l'esprit particulièrement phosphorescent, l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill disait de la diplomatie qu'elle était l'art de dire la vérité aux gens, mais sans le blesser. On ne sait pas si les propos de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, tenus le 5 juillet dernier devant le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat, sont de l'ordre de la vérité, mais en tout cas, les déclarations du diplomate auront réussi à hérisser les poils des autorités burkinabées. Luc Halalde, dépeignant la situation dans son poste d'affectation, a affirmé entre autres que l'absence de résultats provoque des frustrations de plus en plus fortes dans le pays et que ce conflit endogène est en réalité une guerre civile. Une partie de la population, selon lui, se révèle contre l'État et cherche à le renverser. Des propos qui seront jugés discortois et inamico par la diplomatie burkinabée. En l'espace de quelques jours, le plénipotentiaire a donc réussi l'exploit de fâcher à la fois les idiots utiles, ainsi qu'il a qualifié le 14 juillet dernier ses influenceurs qui, sur la toile, serviraient la propagande russe et les premières autorités du pays. L'analyse du diplomate français a de quoi heurter la sensibilité, mais, lors d'une audience le 21 juillet avec le ministre délégué chargé de la coopération régionale Karamoko Jean-Marie Traoré, Luc Halalde a dû battre sa cour affirmant regretter ses déclarations devant le Sénat français, ce qui n'a pas empêché Ouagadougou de lui traduire sa colère dans une note officielle. C'est donc un petit grain de sable dans la mécanique de la relation entre la France et le Burkina, même si le diplomate n'a pas été officiellement convoqué, encore moins expulsé, comme le réclament certains burkinabés qui prévoient d'ailleurs marcher le 12 août prochain pour exiger son départ du pays. Pour revenir au fond de l'affaire, il faut reconnaître avec le gouvernement que l'analyse du diplomate a de quoi heurter la sensibilité des burkinabés, surtout lorsqu'ils parlent de guerre civile. A priori, le caractère régional de ce conflit que nous imposent les terroristes qui, en réalité, n'ont pas de nationalité, mais appartiennent à des multinationales du mal, peut faire écarter cette hypothèse. Luc Alad sait bien de quoi il parle et parler de guerre civile reviendra à dire qu'une catégorie de burkinabés s'oppose à une autre catégorie de burkinabés et ceux qui ont pris les armes voudraient prendre le pouvoir à Ouagadougou. Toute chose contraire à la vulgate officielle du gouvernement. Mais à bien y regarder de près, on aurait tort de prendre à la légère ses propos de l'ambassadeur et croire que celui qui est en poste depuis juillet 2019 dans le pays n'a fait que traduire ses sentiments personnels. C'est bien connu que ses ambassadeurs occidentaux connaissent souvent mieux la réalité de nos pays que des gouvernants eux-mêmes. Malgré ses regrets diplomatiques, on peut être sûr que Luc Alad sait bien de quoi il parle. Notamment lorsqu'il évoque la guerre civile, surtout pour quelqu'un qui, avant le Burkina, a notamment été ambassadeur en RDC, un pays déchiré par plusieurs guerres civiles. Le diplomate n'a sans doute fait que placer un miroir devant les burkinabés. Eux qui depuis 6 ans ignorent toujours tous les tenants et les aboutissants de cette guerre. Mieux vaut prendre au sérieux le caquet du coq gaulois. Après les remontances, le gouvernement aurait donc gagné à demander au plénipotentiaire de leur partager, si ce n'est pas encore le cas, les éventuelles informations dont il dispose et qui accréditerait sa thèse. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501